bon vous avez été nombreux à me demander des petits conseils pour apprendre à jouer de votre magic drum donc le magic drum c'est un instrument donc au jeu intuitif il n'y a pas besoin de savoir jouer mais c'est vrai qu'au fur et à mesure des années je me suis rendu compte qu'on pouvait jouer de tas de façons différentes je vais vous les faire voir le long de au cours de cette vidéo quand vous allez recevoir votre magic drum si vous n'avez jamais encore touché sur cet instrument là il vous sera toujours livré avec une paire de mailloch qui sont réalisés en flutrine donc vous recevez votre instrument vous allez vous dire ah mais j'ai juste à taper là et ça fonctionne mais vous avez raison il n'y a pas besoin de faire grand chose et ça fonctionne par contre c'est vrai que vous avez un style de jeu avec vos mailloches c'est soit vous allez faire sortir toutes vos harmoniques soit vous allez essayer d'en étouffer un petit peu c'est là que je vais vous apprendre un petit peu le genre d'étouffer donc je vais vous faire voir ce que ça donne quand on n'étouffe pas un espèce de champ céleste beaucoup de vibrations toutes les notes qui vont se mêler les unes avec les autres du coup ce que vous pouvez faire si vous voulez un jeu beaucoup plus doux sans avoir toutes ces variations vous allez jouer un petit peu avec votre main et vous allez sensuellement bien sûr caresser votre instrument afin d'étouffer les notes que vous êtes en train de jouer que vous avez précédemment voilà voyons ce qui nous permet d'avoir un son beaucoup plus clair beaucoup plus net et on a quelque chose de très intéressant et on a toujours cette chose fascinante qui est de toucher le drum un peu partout c'est pour ça qu'il est très d'ici les sons très doux donc c'est très intéressant de venir jouer comme ça vous allez parcourir votre main et venir étouffer les notes que vous venez de jouer quand vous en aurez marre de jouer avec vos baguettes vous allez vous dire moi j'ai envie de jouer avec les mains maintenant comme les vrais qu'on voit à la télévision et vous avez bien raison parce que le jeu avec les mains va vous amener beaucoup plus de possibilités et en plus vous allez pouvoir le caresser avec vos deux mains alors dans l'idée c'est que vous allez pouvoir jouer soit avec le bout de vos doigts comme ceci donc souvent ce que je dis en salon c'est le principe de la poule la poule qui picore c'est à dire qu'on tape pas fort on tape tout doucement mais un coin très sec et rapide voilà on évite de passer trop de temps si vous passez trop de temps sur la note ça va vous donner ça voilà on n'a pas de note il faut vraiment que la lame se mette à vibrer donc vous lui donnez une petite impulsion et ça va vibrer moi je peux jouer comme ça avec les bouts des doigts parce que je n'ai pas d'ongles si vous avez des ongles ça va être un peu plus compliqué pour jouer avec le bout des doigts pas de panique il y a une autre technique dans ces cas là vous allez utiliser le plat du doigt le plat de l'index à ce niveau là même si vous avez des longs ongles ça fonctionnera quand même donc là vous allez venir jouer un peu comme on ferait sur une percussion traditionnelle et vous allez venir avec la pulpe du doigt taper les notes voilà donc là avec le plat le plat du doigt il y a une autre technique également c'est les pouces moi je suis pas bon là dedans je vous dis de suite j'aime pas trop ça mais il y en a qui jouent avec les pouces des fois ça peut aider donc là on va se servir de la jonction du pouce là entre la première et la deuxième syllabe je sais que c'est pas une syllabe c'est une poncture bon voilà et on vient venir jouer avec les pouces voilà pour moi c'est moins intéressant on entend l'os alors on est peut-être pas équipé du même pouce mais moi j'ai un os juste là et qui tape en premier c'est moins le fun pour moi moi j'ai vraiment donc le jeu avec les doigts voilà après c'est du temps de pratique ça vient pas comme ça tout ce que vous voyez là c'est parce que je les ai conçus depuis le début ça fait quand même 9 ans au début je ne savais pas jouer même les premiers que j'ai fabriqué je ne savais pas jouer tout ça vient avec le temps et c'est ce qui est intéressant ce qui vous permet d'abord un instrument où vous allez avoir des défis en permanence qui vont vous être amenés au fur et à mesure de vos pratiques autre chose à voir c'est que avec les magic drums on peut jouer aussi avec les deux doigts et c'est très intéressant parce qu'on les a conçus ça c'est la façon dont on a placé les notes sur l'instrument de façon à ce que vous puissiez faire ça donc là je vais venir taper deux notes en une seule fois donc c'est très intéressant selon vous allez les sortir on a une double harmonique qui sort là c'est vraiment très intéressant que vous dire oui que vous dire là je joue sur une table actuellement parce que c'est plus simple pour les vidéos il est bien certain qu'on est mieux à jouer du magic drum assis en tailleur avec l'instrument sur soi comme ça on bénéficie en plus de toutes ces belles vibrations qui vont venir directement rentrer en contact avec notre corps donc c'est vrai que moi je préconise de jouer un peu plus relax en tailleur c'est bien mieux que sur une table ça c'est mon goût à moi tous les goûts sont dans la nature que vous dire de plus ? est-ce qu'il y a des choses à dire en plus ? je pense pas de toute façon si vous avez des questions vous pouvez nous les poser sur le site internet vous trouverez des formules de contact vous trouverez des tas de façons de nous contacter par facebook ou je ne sais quoi si vous avez la moindre question sur comment on joue est-ce qu'on peut utiliser les orteils ou l'oreille droite vous avez le droit de poser la question et on se fera un plaisir de vous répondre à très bientôt à bientôt